J'ai choisi de consacrer ma vie au Seigneur pour le service de la famille et de la vie, mais notamment d'une manière particulière pour l'amour du Christ et aussi pour la gloire du Père. Et le Seigneur m'a donné cette grâce de pouvoir rencontrer une congrégation qui répond parfaitement à ce désir qu'il a mis en moi. Il se trouve que je suis d'une famille chrétienne, donc pour moi la décision de me donner à Dieu est liée à une histoire très ancienne. J'ai commencé à penser à cela dès l'âge de 8-10 ans au moment de ma communion. Puis en fait ça a mûri très longuement avant que je ne choisisse d'entrer dans la vie franciscaine afin de vraiment vivre dans la contemplation et dans la proclamation de la Bonne Nouvelle. Moi je ne suis pas d'une famille catholique à l'origine. J'ai été converti devant l'Eucharistie avec un ami qui m'a amené à la messe. J'ai reçu la foi devant le Saint-Sacrement. J'ai été interpellé par la petite homélie en semaine, par trois prêtres différents, trois jours de suite. Et voilà, l'Eucharistie, dès le début de ma foi, est au centre de ma spiritualité. Cette liberté intérieure, cette joie, cette paix qui m'habite, c'est en don de Dieu, purement gratuit. Et le fait d'avoir dit oui, effectivement, le Seigneur m'a comblée au Saint-Dieu. Je ne concevais pas ma vie sans l'Eucharistie. Et puis après quand on médite un peu, il y a moins, moins, moins. C'est très bien, je peux célébrer ma messe pour moi. C'est très bien, mais il y en a d'autres qui vivent de l'Eucharistie aussi. Toute l'Église vit de l'Eucharistie. Et pour pouvoir en vivre, il faut la célébrer. Et pour la célébrer, il faut les prêtres. Donc, voilà. Il est nécessaire qu'il y ait des hommes et des femmes qui se consacrent à Dieu dans une vie de prière, dans un abandon total à sa volonté, dans la recherche, justement, de ce qui fait l'essentiel d'une vie humaine, c'est-à-dire la vie intérieure. Si le Seigneur donne ça comme mission concrète, ça remplit pas seulement un agenda, mais aussi un cœur d'homme.